De la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivré de nos péchés par son sang, qui a fait de nous un royaume, oui, je viens bientôt. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Bonjour à tous, chers frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très très bien. On va se retrouver aujourd'hui sur une nouvelle vidéo. Nous allons parler aujourd'hui, dans une vidéo un petit peu exceptionnelle, d'un prédicateur évangélique qui s'appelle Thorben Sondengard. On va essayer de voir aujourd'hui qui est cet homme, ce qu'il fait, parce que c'est un mouvement qui a beaucoup d'ampleur, mais on va aussi parler de quelque chose d'assez incroyable. C'est qu'en fait, ce Danois d'origine s'est extradé aux Etats-Unis suite à quelques soucis qu'il a eus dans son pays. Et en fait, il faut savoir qu'à l'heure où je vous parle, il est emprisonné dans la prison de Baker, en Floride. Il a passé 10 jours en cellules d'isolement. Dans une cellule de 2,20 m², dans des conditions vraiment effroyables. Et il faut savoir que là, actuellement, il a été placé dans une cellule avec trois autres personnes, en attendant d'être jugé le 17 août prochain. Et il faut savoir qu'il est inculpé de contrebandes d'armes entre le Mexique et les Etats-Unis. Donc il a été dénoncé par quelqu'un. Donc bien sûr, ces accusations, il les nie en bloc. On va essayer de comprendre pourquoi. Et je vais vous donner mon avis sur cet homme que je suis et que j'observe déjà depuis quelques temps. Donc à travers cette vidéo, on va essayer d'agir en deux parties. On va parler déjà de qui il est, qu'est-ce qui s'est passé dans son pays, pourquoi il est aux Etats-Unis, qu'est-ce qu'il fait pour le Seigneur. Et bien sûr, comment il en est arrivé là, aujourd'hui, dans cette situation assez incroyable. Voilà. Et bien sûr, je vous inviterai en fin de vidéo, tout simplement, à prier ou pas pour lui. Bien sûr, on va écouter cette vidéo et on va essayer de faire vraiment, de poser le pour et le contre par rapport à cet homme. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il est danois. Donc il est danois, c'est un monsieur qui a eu quelques soucis là-bas, en Danemark, avec des médias qui ont fait un reportage sur lui, sur les grandes chaînes nationales. Et à la suite de ça, tout simplement, on a menti en fait dans ses reportages. On a menti clairement dans ses reportages pour, on va dire, un petit peu le faire passer pour un charlatan. Vous voyez, donc, c'est vrai qu'il faut comprendre, déjà, première chose, c'est que, comme Jésus l'a dit, « Le monde m'a haï, donc le monde vous haïra aussi. » Donc ça, c'est un passage qui est extrêmement clair. Donc le Seigneur nous a prévenu sur cette chose-là. Et ça, donc, c'est un passage qu'on peut lire très facilement dans Jean chapitre 15, verset 18 à 20. « Si le monde vous est, sachez qu'il m'a haï avant vous. » Donc, « Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. » Donc, le monde aime les stars, le monde aime les footballeurs, le monde aime les choses et les gens qui sont dans le monde. Mais les gens qui prêchent la vérité, qui prêchent le péché, qui prêchent les choses que Dieu n'approuve pas, sont haïs. Et c'est ce qui s'est passé avec le Seigneur Jésus. Donc aujourd'hui, les gens qui nous haïssent, eh bien, automatiquement, c'est là aussi, déjà premièrement, une preuve que vous êtes dans le bon chemin. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite, « Le serviteur n'est pas plus grand que son maître, donc les enfants de Dieu ne seront pas plus grands que Jésus. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. » Quand vous parlez du Seigneur Jésus-Christ à des gens, les gens sont touchés et parfois, les gens du monde vous détestent comme les gens du monde de l'époque ont détesté le Seigneur Jésus. Donc là, on voit déjà par là que cet homme a été détesté parce qu'il a été à un moment donné dans une église qu'il trouvait très fade. Et il a décidé, eh bien, tout simplement, de se lancer, de lancer son propre ministère. Et il avait vraiment un feu dévorant pour le Seigneur. Donc il voulait, eh bien, tout simplement, que les gens soient remplis du Saint-Esprit, qu'ils puissent, eux aussi, faire des disciples, qu'ils puissent chasser des gens qui ont malheureusement subi des alliances par leurs parents, leurs grands-parents, et qui ont automatiquement, eh bien, été dans une certaine maladie, ou qui ont reçu, malheureusement, des esprits démoniaques qui leur ont causé différents problèmes. On sait très bien que les esprits démoniaques peuvent causer des infirmités, des maladies, des handicaps, mais aussi des troubles mentaux, des choses comme ça. Donc on sait qu'automatiquement, parfois, on voit des délivrances incroyables lorsque l'on prie qu'on a vraiment la foi. Donc cet homme a voulu, voilà, expérimenter et vivre sa foi pleinement comme le faisaient les apôtres. D'ailleurs, il se basait beaucoup, et il se base beaucoup sur le livre des actes, le livre des actes qui renferme, voilà, un comportement à avoir en tant que disciple du Seigneur Jésus-Christ. Donc là-dessus, déjà, on a déjà un premier aperçu par rapport à son comportement. Donc il a lancé une école qui s'appelle, donc, les Kickstars. Donc c'est des écoles de formation, hein, qui nous apprennent très vite à devenir disciple. Alors, moi, je ne suis pas d'accord avec tout ce qu'il fait. J'approuve et je trouve que ce qu'il fait est bien. Il a un mérite parce qu'aujourd'hui, les gens qui critiquent ce monsieur sont des gens qui, généralement, restent chez eux et qui n'entreprennent rien. Très peu sont les gens qui vont à l'extérieur prêcher le Seigneur Jésus-Christ, baptiser, engager des choses. Et c'est un monsieur qui fait ça à grande échelle. Je ne dis pas que tout ce qu'il fait est bien parce qu'il y a des choses sur lesquelles je ne suis pas trop d'accord. Mais là, on rentre plutôt dans une méthodologie plutôt que dans une ligne de conduite. Parce que sa ligne de conduite est biblique, elle est bonne. Mais par contre, la méthodologie est critiquable et discutable, on va dire. Voilà. Donc il a sa propre personnalité, il a sa propre façon de faire. J'aurais fait certaines choses peut-être différemment de lui. Mais en tout cas, il a eu, entre guillemets, le courage d'entreprendre et de faire de grandes choses. Et aujourd'hui, beaucoup de personnes, de par cet homme, ont accepté le Seigneur Jésus-Christ dans sa vie. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Il faut bien comprendre que le Seigneur Jésus nous a donné un commandement de nous aimer les uns les autres, mais bien sûr, de faire de toutes les nations des disciples. Donc d'avoir la foi en Christ. Et c'est à partir du moment où Dieu aura le nombre complet de personnes qu'il va revenir et que le destin de l'humanité sera scellé. Donc on doit bien comprendre que ce qu'il entreprend, il a eu bien sûr différentes interviews avec différents pasteurs qui ont pu essayer de le questionner. Et rien, on va dire, de choquant n'est sorti. C'est quelqu'un qui aime le Seigneur, c'est quelqu'un qui va dans la rue, qui parle du Seigneur, qui baptise, qui prie pour les gens, qui demande au Seigneur que les gens reçoivent le Saint-Esprit. Donc il a quelqu'un qui a vraiment une grande foi. Et donc, comme je vous disais, par rapport à son reportage, ce reportage qui avait été fait au Danemark, et bien en fait, par rapport à ça, il a dû malheureusement, malgré qu'il y ait eu de fausses accusations et qu'il a pu démentir ces informations, parce que bon, c'est vrai que malheureusement, parfois, on ne peut pas être ami avec tout le monde. Et parfois, dans une église, il y a des gens qui se braquent, il y a des gens qui ne sont pas contents, il y a des maris ou des femmes qui ne sont pas contents de ce qui se passe dans la vie de leur épouse ou de leur époux, parce que la progression dans la foi n'est pas la même pour l'un et l'autre. Et ça peut créer des conflits, ça peut créer des problèmes. Mais en tout cas, les journalistes ont saisi ces problèmes pour justement l'accabler. Et c'est pour ça qu'il a quitté le Danemark pour aller aux États-Unis. Et aux États-Unis, il a demandé l'exil, le droit d'asile, pour pouvoir emménager définitivement sur le sol américain. Donc il a vendu tout ce qu'il avait, il a quitté son travail. Et aux États-Unis, il fait pareil, il se déplace à droite à gauche pour parler du Seigneur Jésus-Christ. Donc vraiment, pour moi, c'est quelqu'un qui vraiment aime le Seigneur et qui fait les choses vraiment pour sauver les âmes. Donc alors, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est qu'il est allé au Mexique pour former une école là-bas de lancement du Seigneur. Il a parlé du Seigneur, il y a beaucoup de personnes qui se sont converties. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé ? En fait, il y a quelqu'un qui l'a accusé, donc anonymement, d'avoir fait de la contrebande d'armes. Donc automatiquement, il a été tout de suite saisi par le FBI et par les douanes qui s'occupent de l'extradition des gens, tout ça. Et il a été mis en isolement pendant une dizaine de jours. Et là, donc, il est placé dans une cellule où il a déjà, je précise, converti les trois personnes de la cellule. Donc, vous voyez qu'il y a quand même quelque chose. Dieu l'utilise, Dieu utilise cet homme de façon quand même assez incroyable. C'est vraiment quelqu'un qui aime le Seigneur, on ne peut pas le nier, qui passe énormément de temps avec les gens, qui témoigne, on voit que vraiment, il a un feu dévorant pour le Seigneur. Et moi, je ne peux pas blâmer ce genre de comportement. Je pense qu'il a été vraiment, on va dire, dénoncé par des gens qui servent le diable. Il faut bien se rendre compte d'une chose, c'est que la parole de Dieu nous dit de façon très claire que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, donc contre des humains, mais contre des dominations, des puissances démoniaques, comme l'apôtre Paul l'a dit de façon très claire dans ce passage qui apparaît à l'écran. Il faut bien comprendre qu'il y a des gens qui servent le diable directement et indirectement. C'est-à-dire que le diable peut pousser certaines personnes à, par exemple, dénoncer, mentir sur un sujet, sur une personne, pour dire que les personnes aient des problèmes. Ça, c'est complètement biblique. On a des gens qui insultent, on a des gens qui envoient des messages mauvais, méchants, mais en tout cas, comme le Seigneur Jésus l'a toujours fait, il faut ignorer ce genre de personnes. Elles sont elles-mêmes déjà condamnées d'avance et elles sont aussi des instruments et des ustensiles que le diable utilise contre les serviteurs de Dieu. Donc, il faut bien comprendre qu'il a eu cette fausse déclaration, cette fausse, voilà, qu'on a témoigné faussement contre lui. Il a donc été emprisonné dans l'attente de son jugement. Donc là, il a aussi reçu un avocat. Donc, son jugement se fera le 17 août. Et à partir de là, vous savez que malheureusement, il risque aux États-Unis, parce que là-bas, c'est très, très grave, ce genre de choses, ce trafic d'armes, il risque quand même 25 à 30 ans de prison. Donc, on voit par là que ce monsieur, ce frère, j'ai envie de dire, gêne, dérange le diable. Dérange le diable qui a envie de le court-circuiter. Mais le Seigneur ne laissera pas, je pense, un enfant de Dieu dans une situation aussi catastrophique, parce qu'il souffre beaucoup. Il faut savoir que, voilà, il a écrit plusieurs lettres. J'ai pu vérifier tout ce que je vous dis aujourd'hui. C'est vraiment des choses que j'ai vérifiées. Il a écrit plusieurs lettres sur sa condition de détention qui est vraiment extrêmement difficile, notamment les 10 jours d'isolement qu'il a subis, avec donc seulement 30 minutes de sortie par jour, les 23h30 qu'il passait enfermé dans une petite cellule de 2 mètres carrés, avec 3 plateaux repas. Donc, vraiment, croyez-moi que ce qu'il traverse est quelque chose d'extrêmement éprouvant et difficile. On a pu voir des reportages sur des prisons américaines où beaucoup disjonctent, les personnes disjonctent complètement dans les conditions incroyables dans lesquelles ils sont détenus. Et là, donc, il est détenu dans une prison où c'est un petit peu plus allégé maintenant. Il est avec 3 détenus qu'il a converti au Seigneur Jésus-Christ et il est en attente de jugement. Voilà, donc... Mais il faut savoir que vraiment, on voit derrière ça le travail du diable afin de le court-circuiter, de le mettre hors-circuit parce qu'il sauve trop de monde, il parle trop du Seigneur Jésus et le diable ne veut pas. Le diable ne veut pas que nous parlions du Seigneur. Le diable ne veut pas que nous prêchions, que nous baptisions parce qu'il perd des âmes. Et c'est un combat incessant entre le bien et le mal. Donc, n'oublions pas que le diable est dans une grande colère actuellement. Et voilà, automatiquement, tous les serviteurs de Dieu s'exposent à subir. Ils ne sont pas tous dans les choses comme ça, mais on s'expose à avoir des problèmes. Parce qu'aujourd'hui, le monde, on parle de la laïcité, on parle de... Il ne faut plus parler de péché par rapport à, par exemple, l'homosexualité ou d'autres choses comme ça. Mais aujourd'hui, voilà, dès qu'on... En fait, c'est ce que Esaïe disait, à un moment donné, le bien va devenir le mal et le mal va devenir le bien. Donc aujourd'hui, être dans le péché, c'est quelque chose de normal. On peut être dans l'adultère, c'est normal, voilà. Mais dès qu'on parle de choses bibliques et dès qu'on parle vraiment de la vérité de la parole de Dieu, et bien là, automatiquement, on commence à être haïs, on commence à être détestés et il y a des gens qui peuvent être utilisés par l'ennemi pour déposer des plaintes, des choses comme ça. Et bien sûr, après, il faut se justifier. Mais voilà, donc je pense que aussi la personne qui a déposé ce témoignage contre lui risque également très gros parce que son avocat réussira certainement à prouver qu'il est innocent. Je ne vois pas un évangéliste comme ça qui fait ça depuis des années faire du trafic d'armes. bien sûr, je peux me tromper. En tout cas, il y a la présomption d'innocence qui est actuellement applicable. Mais il faut savoir que la personne qui a annoncé si c'est un faux témoignage, elle encourt aussi une lourde peine parce que les faux témoignages sont également extrêmement réprimés et punis par la loi. Donc, voilà. Donc, en tout cas, voilà, c'est pour ça que l'abîme nous dit bien que nous devons rester droits et fermes dans tout ce que nous faisons. Nous devons refêter la gloire de Dieu et dans tout ce que nous faisons, nous devons être droits. Nous devons payer nos impôts, nous devons obéir, nous ne devons pas faire de choses mauvaises, en fait, qui pourraient nous retomber dessus. Et je pense que, voilà, il y a déjà suffisamment de personnes mauvaises autour de nous. Nous sommes censés être les serviteurs de Dieu, représenter la gloire de Dieu et en toute chose, nous devons être irrépréhensibles. C'est ce que la Bible nous enseigne. Soyez irrépréhensibles. Donc voilà. Donc aujourd'hui, moi je vous invite, chers frères et sœurs, à prier pour lui. Prier pour lui parce que la situation qu'il traverse c'est quelque chose vraiment de dramatique. Alors, aussi ce que je voulais vous dire, c'est que, bon, je sais qu'il y a des gens qui ne l'aiment pas, je sais qu'il y a des gens qui le critiquent, je sais qu'il y a des gens qui disent que c'est un faux pasteur, un faux prophète, un faux enseignant, quelqu'un qui fait ça pour l'argent. Voilà. Je pense que nous ne devons pas nous attarder sur ces choses-là. Dieu jugera. En tout cas, moi ce que je vois, c'est que derrière son travail, il y a des fruits. Et automatiquement, s'il y a des fruits, c'est que le résultat est là. Parce que la Bible nous dit qu'une œuvre qui n'est pas de Dieu est une œuvre qui ne tient pas. Donc si quelque chose, quelqu'un lance quelque chose, soi-disant pour le Seigneur, à un moment donné, Dieu va fracturer cette chose-là et cette chose-là ne tiendra pas. Donc je pense que cet investissement qu'il a pour Dieu est sincère et réel parce qu'on voit vraiment de bons fruits. La Bible nous dit qu'on reconnaît un arbre à ses fruits. Donc je pense que voilà, il faut prier pour lui parce qu'il est actuellement dans une grande souffrance. Et je pense que s'il n'était pas honnête, s'il faisait ça vraiment pour l'argent, des choses comme ça, je ne pense pas qu'il serait actuellement dans cette situation parce que le diable ne l'aurait pas court-circuité tout simplement. Voilà. Donc en tout cas, réagissons bibliquement parlant. Ne réagissons pas selon ce que nous croyons, penser ou voir ou croire. Soyons guidés par le Saint-Esprit, chers frères et sœurs. Je vois trop de chrétiens qui critiquent, jugent, accablent des gens et croyez-moi que ça, ça ne plaît pas au Seigneur. Donc soyons attentionnés et attentifs à comment nous parlons et à comment nous jugeons ou témoignons sur certaines personnes. Moi, je pense que cette personne est dans la vérité. il a peut-être des façons de faire différents de certaines autres personnes. Nous avons tous une façon de faire particulière mais nous sommes tous axés autour de la parole de Dieu et il parle beaucoup avec la parole de Dieu. Voilà. Moi, ce que je voulais vous dire aujourd'hui par rapport à ce monsieur, je vous l'ai dit dans cette vidéo, au moins vous savez un petit peu de quoi il en retourne. Moi, la seule chose que je pourrais lui reprocher, c'est que je trouve que ses kickstars sont un peu trop rapides. C'est vraiment un petit peu trop rapide dans le sens où les gens ne sont pas assez formés pour commencer à aller dans la rue, chasser des démons, tout ça. Je pense qu'il y a une formation avant et on le voit notamment avec les apôtres qui ont subi trois ans de formation avant d'être lâchés dans la nature. Et ça, c'est le seul défaut que je peux lui reprocher dans ses kickstars. Mais voilà, je pense que ce monsieur est sincère dans sa démarche et dans sa foi. Donc prions pour lui, prions pour que le Seigneur agisse et que la vérité se révèle, chers frères et sœurs. Voilà, prions toujours pour que la vérité se révèle et bien sûr, Dieu mettra toute cette situation, tout ce qu'il traverse, tout ce, voilà, cet emprisonnement, ces mensonges qu'il y a pu y avoir, mettra tout ça en lumière tôt ou tard. Donc voilà ce que je voulais vous dire, chers frères et sœurs. N'hésitez pas à réagir dans la barre des commentaires, à liker la vidéo, à la partager. Voilà, il est toujours bon de s'exprimer. Et je vous souhaite une très bonne journée, chers frères et sœurs. Soyez bénis que le Seigneur vous accompagne dans vos projets, dans votre foi, dans le non-puissant et merveilleux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. A très bientôt. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au père que par moi. Abraham, votre père, a tressaillé de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon père et dès maintenant vous le connaissez et vous l'avez vu. Je vous le dis avant qu'Abraham fût, je suis. Seigneur, montre-nous le père et cela nous suffit. Jésus lui dit Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le père. Comment dis-tu montre-nous le père ? Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé mais celui qui ne croira pas sera condamné. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Aucun mensonge ne vient de la vérité. Sinon, celui qui nie que Jésus est le Christ, celui-là est l'antéchrist, qui nie le père et le fils. Quiconque nie le fils n'appoint non plus le père. Quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit un athème. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrits dans ce livre. Ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Voici, il vient avec les nuées et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui. Amen. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Moi, Jésus, je viens bientôt. Vous êtes d'en bas, moi, je suis d'en haut. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. Car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Sous-titrage Sous-titrage Sous-titrage